La Fondation Maison du Monde présente Aregoses, représentant des Indiens Kogi. Aregoses, cette terre-mère, ce cœur de la terre qui est une personne vivante, qui est blessée, amputée selon vos mots, est-ce que vous pensez qu'il est encore temps pour qu'elle retrouve sa santé d'origine ? Si chacun d'entre nous fait la promesse d'un compromis, essaye de faire attention. S'il y a des chances qu'on permette à la terre-mère de résister, et si nous commençons à nous avouer que, oui, la terre-mère est une personne, et qu'elle ressent la douleur qu'on lui inflige, pas seulement la nôtre, mais celle de l'humanité tout entière, on commencera à conserver les ressources naturelles. Et ainsi, la terre-mère nous aidera à son tour, elle nous le rendra. Si on l'aide, elle nous aidera. Si on ne l'aide pas, elle nous punira. Vous vous considérez, les Kogi, comme les gardiens de la terre-mère. Quand vous voyagez en France, à Paris, que pensez-vous de la place de la nature ? À notre ère industrielle, on a perdu le rôle originel, la norme originelle de mère nature. On ne se rend pas compte, à cause des industries notamment, et du développement économique, on ne se rend pas compte de l'influence qu'on a sur les milieux ambiants. Et si on oublie la terre-mère, si on oublie ce que sont les rivières, ce qu'est la nature, ce que sont les lacs, les montagnes, et tout ce qu'elle ressent, notre société n'aura pas développé ce sentiment de protection. On le voit, il y a beaucoup de perforations de terre, de tunnels, de pillages, beaucoup de destructions en fait. Un des Mamos qui est avec nous en France, il ne sait pas où il est, il ne sait pas comment on a fait pour en arriver là. Il dit, je ne sais pas si je suis dans la réalité ou si je suis en train de rêver, je suis complètement perdu. Parce qu'il a toujours vécu là-haut, dans la montagne, où la nature est pure. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux Français qui écouteront ce podcast à propos de cette prise de conscience ? Et surtout, comment d'après vous, très concrètement, ils peuvent vous aider ? Quand nous voyageons, les Mamos, nous aimons transmettre un message au monde. Nous allons commencer à faire attention aux forêts, aux lagunes, aux montagnes, on ne doit pas les détruire davantage. Parce que si on continue avec l'industrialisation, avec nos technologies qui sont en train d'endommager la terre-mer, elle va se fatiguer, elle va se déséquilibrer et elle pourrait nous punir, nous le faire payer. Les ouragans, les glissements de terrain, les tremblements de terre, nous écourterons la vie de la terre-mer et par conséquent, la vie de toute l'humanité. Il y a l'exemple de la Fondation Tchendukua qui récupère des sites pour les conserver. Comment nous aider ? Eh bien, en récupérant les sites sacrés dans la partie basse de la Sierra Nevada de Santa Marta. Rejoignez-nous sur fondation.maisondumonde.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada